Des fidèles qui prient dans la rue, faute de place dans la mosquée. C'était lundi à Molenbeek, lors de la prière mortuaire des funérailles de Rachid Haddash, prédicateur et enseignant de religion islamique. Des images qui ont déclenché un torrent de réactions hostiles sur les réseaux sociaux. Terrifiant. Un cauchemar. Incroyable, sommes-nous encore en Belgique ? Mais un internaute a été beaucoup plus loin dans la violence. Ridicule et absurde. Dommage que je ne roule plus en camion. Des grenades dans cette foule de dégénérés. On est en Belgique, bon sang de bonsoir. Des phrases qui ont poussé ce jeune Molenbeekois à réagir. Il a saisi UNIA, le centre interfédéral pour l'égalité des chances. J'ai été vraiment blessé. Que voir qu'en 2020, il y a toujours des personnes qui incitent à la haine. Je suis né ici. La plupart des jeunes sont nés ici. La plupart des jeunes qui étaient présents ce jour-là sont nés ici. Et voir certaines personnes encore inciter à la haine, c'est vraiment choquant. Ces propos ont été retirés de Facebook depuis lors. Il n'empêche, UNIA a reçu 7 plaintes à leur sujet. Le dossier est à l'instruction. Il pourrait déboucher sur des poursuites. On veut rassembler le plus de données possible. Mais effectivement, poser comme propos, il faut lancer des grenades à l'égard de ces personnes qui prient, c'est une forme d'incitation à la violence. Ça demande un examen. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, oui, on va saisir la justice, où nous, on a décidé de ne pas le faire, la décision n'est pas encore prise. Des affaires du même genre ont déjà donné lieu à des condamnations par le passé. Le plaignant, lui, n'entend pas en rester là. Il compte déposer une autre plainte à la police. C'est bon, c'est vrai.